Je tiens à saluer l'ensemble des participants, tout d'abord au nom du gouvernement des Pays-Bas. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude envers la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et de la DG MAR, Affaires Maritimes et Pêche de la Commission européenne. Nous pouvons vous faire part de notre vision, de notre expérience en ce qui concerne la PEM dans le pays, mais également dans le contexte plus général de la mer du Nord. Il s'agit là d'un travail conjoint. Nous participons à ce projet. Nous voulons collecter des données factuelles et contribuer à la mise en œuvre de directives d'orientation qui pourront contribuer à la planification mondiale de l'espace maritime et également des littoraux. Pour l'environnement vivant, pour une économie bleue et pour ne laisser personne de côté, notre mission est essentielle. Il y a nombre de défis qui se posent à nous. Nous devons remettre en état les écosystèmes, protéger la biodiversité pour les générations à venir. La mer est également un espace dans lequel les activités humaines peuvent aider à atténuer les effets du changement climatique à travers les techniques énergétiques renouvelables en mer, dans le cadre de l'économie mondiale et de la composante bleue de cette économie mondiale pour une alimentation, des transports, des dégénétations durables. C'est le cas des Pays-Bas qui doivent s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. Et la vie sous la mer, c'est quelque chose d'important également, notamment pour les Néerlandais, vu que la moitié de notre population vit sous le niveau de la mer. Les Pays-Bas ont une longue histoire de travail avec l'eau, avec la mer, et nous essayons également de rester à les pieds au sec. Et pour nous protéger contre les inondations, nous avons créé un système de défense face aux inondations avec des digues traditionnelles et des systèmes que nous pouvons fermer en cas de tempête. Et le surplus d'eau douce dans le delta est pompé vers l'extérieur, vers la mer. Par contre, ces options d'ingénierie peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement, notamment parce qu'il y a des espèces qui migrent, qui utilisent l'eau, qu'elles soient salées ou l'eau douce. Et nous appuyons sur le concept suivant, construire avec la nature, trouver des solutions fondées sur la nature. Il y a plusieurs types de solutions. Par exemple, il y a la question de la migration des poissons. Il y a une digue du lac Isel qui s'appuie sur ces solutions fondées sur la nature. Nous nous intéressons aux interactions entre la terre et la mer dans le cadre de la planification de l'espace marin. La gestion des littoraux représente des processus très intéressants et cela nous permet d'intégrer davantage d'aspects de la vie sur terre et en mer. Cela peut passer par la question de la pollution, le transport de marchandises, les services sur l'océan et au service des communautés qui vivent sur le continent. Au début du siècle, les préresponsables politiques ont commencé à se préoccuper de la triple fonction de la mer, à savoir que c'est le plus grand environnement naturel que nous ayons, c'est là qu'on pêche partout sur la planète. Nous nous sommes dit qu'il fallait plusieurs approches pour délimiter des espaces, différentes zones dans l'espace marin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre histoire en matière de PEM, nous allons parler des philosophies qui se trouvent derrière nos politiques, nous allons parler de nos priorités nationales, de nos méthodes de travail, et de la manière dont nous considérons la coopération internationale dans le fonctionnement de notre bassin maritime. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous allons donner des informations sur ces quatre années de travail qui ont été très intenses en mer du Nord. Il y a eu énormément de débats enflammés, de négociations entre les organisations gouvernementales, les ONG de défense de la nature, le secteur de la pêche, tous les grands acteurs, que ce soit les ports ou encore l'éolien en mer. Il s'agit là d'une occasion de faire le point et de voir ce qui s'est passé lors des négociations et où nous en sommes aujourd'hui. La planification de l'espace marin est un processus qui est orienté politiquement. Nous, toutes les parties prenantes y contribuent et cela, nous vous le montrerons dans la seconde partie de notre présentation que fera Tina Calder, qui est notre chef de projet programme PM. Nous avons mis au point de publier un programme qui sera soumis à la consultation nationale et internationale, qui sera soumis à la consultation nationale et internationale. Je tiens à vous remercier de votre attention. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Je tiens à saluer ceux qui nous suivent, ceux qui suivent la PVM aux Pays-Bas et ceux qui n'ont jamais vu cette présentation sont invités à prendre des notes. Ça va être une forme de sprint. Comme vous pouvez le voir, nous avons structuré notre présentation de la manière suivante. tout d'abord, nous allons parler de la philosophie qui se trouve derrière notre politique pour la planification de l'espace marin axé sur les écosystèmes. Donc, on va faire un panorama historique. Ensuite, on va parler de l'histoire de la structure des politiques, la manière dont nous travaillons. Ensuite, nous allons parler de coopération internationale. Parce qu'il y a huit, voire neuf pays qui bordent la mer du Nord avec différentes langues. Ensuite, ma collègue Tina vous parlera des faits nouveaux, des dernières évolutions en ce qui concerne la PVM au niveau national, pour vous donner une idée générale, un avant-goût. Donc, voilà, il s'agit de vous donner un avant-goût de ce qui nous attend aujourd'hui. Il y a également, nous allons vous parler des processus de négociation. Et ensuite, nous parlerons des perspectives à venir. Ensuite, je vais vous donner quelques chiffres. Moi, je ne vais pas vous lire tous les détails. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a environ 600 000 kilomètres carrés. Je vais vous donner ces chiffres. Je vais vous demander d'être patient. Donc, on a quelque chose d'assez complexe. Parce qu'on a de l'eau qui est très peu profonde. Il y a un grand nombre d'espèces marines qui sont toutes en lien les unes avec les autres. Il y a 1 284 espèces marines. Et il y a six zones protégées. Un dixième environ de la mer du Nord revient aux Pays-Bas. Et puis, aujourd'hui, il y a six zones protégées. Mais il devrait y en avoir trois de plus qui sont dans les tuyaux. Tout cela devrait être approuvé prochainement. Ensuite, les Pays-Bas possèdent un certain nombre de ports. Rotterdam est bien connu. Nord-Sea-Ports a été créé au sud des Pays-Bas. Bien sûr, Amsterdam également. Des fils qui permettent d'accueillir des navires de 400 mètres. Pour Rotterdam, on est à 300 mètres de long. Et cela a bien sûr à avoir avec la planification de l'espace marin d'un point de vue de la sécurité. Donc, vous pouvez voir également à quel point la mer est utilisée par toute une foule d'utilisateurs, d'acteurs. Cela représente un défi. Il faut trouver suffisamment d'espace pour tout le monde. Ensuite. Donc, quelle est la philosophie derrière tout cela ? Et puis peut-être un petit peu de science également pour cette planification de l'espace maritime fondé sur l'écosystème. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la PEM, il faut voir que c'est une question de gouvernance. Il faut voir la mer, l'espace, le temps, ce qu'il y a sous l'eau, au-dessus de l'eau, sur le fond marin. Mais finalement, c'est un processus qui a besoin d'orientation politique, d'un mandat du Parlement. Et bien sûr, c'est quelque chose dont le moteur est constitué des parties prenantes. Et nous tenons compte de toutes les activités. Alors, un grand système marin fonctionnel est à la base. Donc, la zone de la mer du Nord au sens large. Donc, nous avons les ODD, la vie aquatique, ça semble une évidence, mais il y a fin zéro, l'énergie propre, la lutte contre le changement climatique. Il faut que nous réduisions l'acidité de la mer dans toute la mesure du possible. Et également, le lien entre les systèmes terrestres aquatiques dans l'aménagement, au titre de l'ODD15, et les villes durables. Donc, ce sont des aspects importants de nos travaux. Alors, la législation européenne, on va y venir un petit peu plus tard, mais c'est là que sont conçus des objectifs que nous devons remplir. Les parties prenantes, eh bien, il faut qu'elles puissent avoir le même niveau d'information. Il est toujours compliqué d'arriver à une discussion véritablement ouverte, où tout le monde parle de la même façon, ou du moins arrive à se comprendre. Il demeure encore des petits silos, chacun a sa propre langue, son propre langage également, et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, nous avons des processus de prise de décision, et nous cherchons à faire en sorte que cela se fasse au cours d'un seul mandat des pouvoirs publics. Parce que sinon, il faut attendre qu'un nouveau gouvernement soit formé, qui aura peut-être des idées un petit peu différentes. Et tout cela, bien sûr, est de nature à ralentir les efforts pour atteindre les objectifs dont on parlait. Alors, une recherche conjointe également sur les effets cumulatifs des utilisations par l'humain de l'écosystème. Et bien sûr, il y a bien souvent des pressions humaines. Alors, il faut être pragmatique quand le besoin s'en fait sentir. C'est quelque chose qui, finalement, est en devenir, qui se développe au fil du temps. La coopération internationale, il s'agit de respecter les systèmes de gouvernance. Vous avez peut-être vu comment nos voisins allemands travaillent à leur planification de l'espace maritime. Ils le font un peu différemment. Il faut que nous fassions en sorte d'être des partenaires de confiance. Et là aussi, on va y revenir tout à l'heure. Suivante. Alors, pour résumer, il faut vraiment penser les choses à l'échelle de toute la mer du Nord. Il faut également envisager les choses à long terme, à l'horizon 2050. Mais il faut commencer à nous y atteler dès maintenant pour, justement, atteindre nos objectifs. Alors, il faut penser aux systèmes, pas seulement écologiques, les systèmes humains, les systèmes logistiques et l'interaction entre les systèmes. Il faut penser aux humains qui vivent sur Terre, sur la Terre, et bien sûr, les zones maritimes où l'on trouve ceux qui naviguent, ceux qui travaillent en mer. Et là, il s'agit parfois d'humains qui ne sont qu'à quelques kilomètres de la côte et pourtant ont une vision complètement différente de ce qu'est la mer et ce qui la compose. Alors, nous avons opté pour le développement de la conception, ce qui nous donne un petit peu de marge de manœuvre. Ça nous permet d'envisager de nouvelles façons de travailler avec la mer. Alors, évidemment, il faut penser à l'espace. C'est pour cela que vous voyez ici une carte où on voit les Pays-Bas vus du Nord et non pas du Sud, comme d'habitude. Alors, Hugo Crotius, il a développé un concept de liberté de la mer en 1609 et lorsque je suis arrivé moi-même en 2010, au bout de 400 ans, nous nous sommes un petit peu départis de sa façon de voir les choses. Donc, un petit peu d'histoires. Prochaine suivante. Donc, il est l'auteur de Marais Liberum. Ensuite, nous avons eu la mise en place des limites du plateau continental. Ça a pris quelques années avec nos voisins allemands, anglais. Tout cela a pris un peu de temps et lorsque, dans les années 80, la Convention des Nations unies sur le doigt de la mer a été adoptée, cela a été un aboutissement. Ensuite, la politique commune de pêche de l'Union européenne. Au départ, c'était premier arrivé, premier servi. Chacun avait son projet. Les néerlandais avec Reichsvartestadt a essayé de voir comment équilibrer les intérêts sans pour autant mettre à mal l'environnement marin, mais d'une façon non structurée dans la façon de penser la mer et comment l'aborder. Et lorsque nous avons commencé à répondre à des appels d'offres pour des parcs d'éoliennes vers 2008, il y a eu beaucoup de demandes dans les voies de navigation. Il y avait également des revendications contradictoires avec des zones où l'on pensait pouvoir trouver les meilleures conditions. Et tout cela a dû être apporté devant les tribunaux. Et donc, nous avons dit qu'il faut mettre en place une politique, quelque chose qui est validé au niveau politique. Donc, nous avons développé notre premier plan en lien avec la directive européenne. Et puis, à droite, vous voyez que nous avons continué à travailler jour après jour à notre PEM, publiant des documents, stratégies pour 2050, ou en tout cas un agenda pour 2050. Enfin, vous pouvez lire tout cela dans la publication de Léo de Fraisse de 2019. Alors, à quoi est-ce que cela ressemble, ce plan de 2009 ? Eh bien, vous le voyez ici. Et il y avait pas mal de choses qui n'ont pas changé depuis. Et puis, les voies de navigation, plus ou moins, définies plus finement, les zones de repérage pour l'éolien offshore. Donc, voilà ce à quoi nous travaillons depuis ce temps-là. Alors, si l'on combine cette image de notre PEM et l'image de la PEM des voisins, donne ceci, une image qui remonte à 2011. Et là, ce que l'on voit, des conflits potentiels. Si vous regardez de près, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des zones qui ont été colorées par différents gouvernements pour indiquer ce qui, pour eux, est important. Alors, cela ne veut pas dire qu'il y a bel et bien des conflits. Et à gauche, il y a des zones bleues où nous cherchons à protéger cette zone. Et les Britanniques ont également leur système de protection. Alors, ce n'est pas forcément en conflit avec la protection de l'habitat. Mais effectivement, si on s'approche des zones où nous avons des systèmes de protection des oiseaux, là, ça peut être plus compliqué. Alors, suivante. Pour prendre une vision un petit peu complète, nous avons donc élaboré cet agenda pour 2050, également indiquant ce que nous voulons faire dans les cinq à dix années à venir, où trouver les synergies. Et certains appelleraient peut-être cela une vision. En tout cas, pour nous, ce qui était clair, c'était que l'idée principale devait être celle de ce qui est nécessaire, ce qui peut être fait, ce que nous pourrions découvrir, chemin faisant. C'est finalement tout cela qui est au centre de cet agenda. Construire avec la nature, ça, c'est très important pour nous. Donc, la concurrence n'est pas forcément inévitable. Donc, on peut penser à une mère saine qui peut apporter aux hommes ce qu'ils en tirent. Alors, suivante. Alors, ici, ce que l'on voit, c'est que de temps en temps, on va plus dans les détails. Vous avez, par exemple, les cartographies et feuilles de route pour l'éolien en mer. Ça, c'est très utile pour nous. Nous faisons une évaluation environnementale stratégique et la feuille de route nous permet d'arriver à de l'éolien en mer sans subvention, qui n'a pas besoin de subvention. Alors, suivante. Comme beaucoup de pays, nous avons un certain nombre de ministères qui travaillent à des aspects en lien avec la mer. Nous avons le ministère de l'infrastructure et de la gestion de l'eau. C'est le ministère qui coordonne. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de hiérarchique. Notre directrice préside le groupe de directeurs pour la mer du Nord. Nous travaillons avec le gouvernement. Et évidemment, nous avons également notre mot à dire quant à ce que fait le gouvernement. Alors, notre PEM n'est pas quelque chose d'isolé. Ça fait partie de notre plan eau que nous établissons tous les six ans avec les eaux marines, mais également les eaux de transition. Vous pourrez voir cela, c'est quelque chose qui est annexé. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que sur Terre, nous avons différents niveaux. Les provinces avec leur office des eaux. Et il faut donc décider quelles activités sont permises ou non à partir d'un kilomètre de la côte. Alors, nous avons fixé un certain nombre de grands objectifs. Ce sont les priorités nationales qui, bien sûr, sont liées à d'autres éléments. Alors, vous voyez ici l'extraction de sable jusqu'à 2100, cette stratégie. Donc, on peut espérer que nous savons d'ici là où trouver le sable nécessaire à la reconstitution des zones côtières. Alors, il y a la production d'énergie, les exercices militaires, également la récolte des fruits de la mer, etc. Alors, un cadre d'évaluation pour le consentement qui fait partie de la PMN et qui communique avec deux parties prenantes. Donc, il y a l'attribution des zones. Donc, le principe de précaution s'applique ici. Est-ce que nous disposons de suffisamment d'informations pour être sûrs de ne pas mettre en mal l'environnement ? Il y a le choix du lieu. Il faut voir quel est l'intérêt national, si cela concorde. S'il y a des effets d'atténuation et en leur absence, des effets compensatoires. Donc, il faut que ces plans de gestion soient ensuite développés par notre organisation Rex-Waterstadt. Donc, nous sommes en place de modifier un peu notre structure juridique. Nous avons toujours la loi sur l'eau, la loi sur l'aménagement et d'autres qui régissent la façon dont nous planifions les activités en lien avec la mer. Alors, nous allons rapprocher tout ça et ce sera chose faite en principe d'ici à 2022 avec une nouvelle loi. Alors, avec cette loi a été élaborée également une stratégie nationale qui redéfinit nos priorités. Encore une fois, l'objectif principal de cette nouvelle vision, c'est ainsi que nous l'appelons, c'est la qualité spatiale combinée à la qualité de l'environnement. Alors, la coopération internationale, on en parle beaucoup, ce n'est pas une chose très facile. Heureusement, il y a des choses au sein de l'Union européenne qui nous lient tous. Il y a également des choses en mer du Nord qui sont soutenues par le Royaume-Uni de manière indépendante, par la Convention OSPAR. Il y a de la planification du point de vue du respect de l'environnement. Ils suivent les mêmes principes que nous. Alors, 2019, le pacte vert, vous en avez sans doute entendu parler avec une stratégie biodiversité et qui a été adoptée par les États membres. La stratégie énergie renouvelable en mer, ça a été adoptée. Et bientôt, dans quelques semaines, si tout va bien, il y aura également la stratégie en vue de l'économie bleue. Alors ici, un travail scientifique que nous avons mené avec ICES pour montrer qu'aux Pays-Bas, nous faisons des choses. Après tout, nous construisons des parcs d'éoliennes. Donc, il faut aller en mer, il faut placer les turbines. Parfois, il faut les remplacer au bout de quelques années. Donc, il y a là beaucoup de mouvements. Ce sont des allées et venues ininterrompues. Et ça, ça peut avoir des conséquences pour les oiseaux que nous ne protégeons pas au titre de notre propre législation parce qu'il n'y a pas chez nous de colonie de ces espèces. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre. Et il y a également des espèces qui viennent jusque dans nos eaux, soit en volant, soit en nageant, à certaines périodes de l'année. Donc, il faut voir quelles sont les conséquences. Et pour pouvoir les identifier, ces conséquences, nous avons réfléchi à un système ainsi qu'à un cadre d'évaluation cumulatif. Donc, comment est-ce que nous nous procédons ? À travers des opérations stratégiques et des conventions par le biais de conventions régionales également. Il y a des projets qui ont été lancés, que ce soit par nous ou dans le cadre de l'Union européenne, avec l'appui de l'Union européenne, une évaluation stratégique de l'environnement. Il y a eu tout un travail sur le transport maritime, l'écologie, l'énergie, avec une composante transfrontalière. Et il y a une coopération qui fait l'objet d'accords politiques pour l'énergie éolienne offshore. Il devrait y avoir 200 gigawatts d'éolien en mer qui sera nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs en matière de neutralité carbone. Bien, Tina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bien. Donc, je vais vous parler du processus de planification de l'espace marin. À la fin 2016, une initiative a été lancée pour mettre en œuvre un programme stratégique pour la mer du Nord à l'horizon 2030, en coopération avec des parties prenantes. De nombreuses questions en matière de planification ont été recensées. L'éolien offshore commençait à connaître un certain essor. La question de la restauration des habitats marins, du secteur de la pêche, nous éclatons de nouvelles opportunités. Par exemple, les cultures d'algues ou l'utilisation accrue de parcs éoliens. Et tous ces défis concernaient un certain nombre de parties prenantes qui avaient tous leurs intérêts respectifs, qui étaient significatifs. Et donc, ce programme pour la mer du Nord 2030 avait pour but d'orienter, d'informer des décisions politiques qui devaient être faites entre 2022 et 2027. L'idée était de guider la planification de l'espace maritime entre 2017 et 2020 pour orienter tout ce processus. Et l'idée était de permettre au nouveau gouvernement élu au printemps 2017 de procéder de manière structurée. Ce qui était essentiel dans le processus, c'était d'identifier les acteurs clés et les défis centraux pour relever les défis recensés, ce qui était nombreux. Dans cette diapositive, le ministère des infrastructures et de gestion de l'eau a demandé du conseil consultatif sur l'environnement physique national. Donc, sa mission consiste à trouver des solutions à des questions de planification polyfacétiques. Et là, l'idée était d'informer la mise au point d'un programme pour la mer du Nord. car il y avait énormément de défis concomitants. Donc, le but, c'était de faciliter la coopération, une coopération durable pour la mise en œuvre de politiques publiques et pour la gestion et de gestion de la mer du Nord. Il y avait des tensions entre plusieurs activités et plusieurs fonctions. Par exemple, la question de la nature, de l'extraction du sable, les pêches, le transport maritime. Il y avait des points de vue divergents sur les orientations politiques à prendre. Mais en mer du Nord, le facteur principal de tout cela, c'était les prévisions concernant l'augmentation significative de l'éolien en mer pour atteindre les objectifs au titre des contributions déterminées au niveau national, donc avec des préoccupations de long terme. Voyons. Donc, selon les analyses qui ont eu lieu, c'est les analyses du conseil consultatif. Les parties prenantes, aujourd'hui, sont bien conscientes de leurs intérêts divergents. Donc, cela implique des objectifs politiques différents pour les différents départements. Et vu que les intérêts sont divergents, vu qu'il y a parfois un fonctionnement en silo, cela peut freiner ce processus. Et donc, les parties prenantes ont demandé qu'il y ait un rôle prépondérant plus important au niveau des autorités nationales et au niveau individuel également. Et donc, il a été conseillé d'avoir un conseil de la mer du Nord qui permettrait aux représentants et aux parties prenantes les plus importantes de trouver un accord plutôt que de fonctionner de manière conventionnelle. et donc, nous avons travaillé ensemble avec les parties, les différentes parties prenantes. Et donc, suite à cette analyse, il a été convenu de trouver un accord de la mer du Nord entre le gouvernement et les principales parties prenantes au sein d'un conseil de la mer du Nord. Donc, on a proposé de changer profondément la manière dont les choses étaient faites. Un autre conseil, ça a été de se focaliser sur le triangle nature, énergie durable et secteur de la pêche, car toute décision dans un domaine est intrinsèque liée aux autres domaines, cela a des répercussions mutuelles significatives. Diapositive suivante. Donc, ce conseil a été suivi en février 2019. Cela a pris six mois de trouver un accord, mais il a fallu deux ans. On avait prévu qu'il faudrait six ans, mais cela a pris deux ans. Six mois, mais cela a pris deux ans. Et c'est en janvier 2021 que cela a été terminé. Cela a été un processus très intense du point de vue administratif. Il y avait des représentants du gouvernement, d'ONG, des pêches, de l'énergie, du transport maritime. Ils prennent place chaque mois. Donc, il y a des réunions mensuelles et parfois plus fréquentes. Il y a des équipes spécifiques qui interviennent en fonction des besoins de la discussion. Cela implique une coopération entre tous les départements impliqués. Et dans cette discussion, le gouvernement devait trouver une position coordonnée. Donc, il fallait coordonner et structurer les efforts pour y parvenir. Donc, on a un réseau entre plusieurs secteurs ministériels. Et donc, on a fait en sorte que tous les points de vue puissent être pris en compte, examinés, puissent être intégrés dans le processus de décision. Et tout cela donnait finalement un espace sécurisé pour que tous les participants puissent discuter ouvertement de toutes ces questions, qu'on puisse mieux comprendre les motivations de chacun et trouver des compromis. Donc, cet accord appuie les liens entre les différentes composantes, que ce soit l'éolien, la protection de la nature, le pétrole et le gaz, les planifications, etc. Il y a 200 millions d'euros qui sont mobilisés pour notamment financer la recherche, faire respecter les nouvelles mesures en mer et toutes les questions aussi liées au développement durable. Et ce Conseil de la mer du Nord a été établi de manière… L'accord a permis la création d'un Conseil de la mer du Nord permanent. Mais les pêches, le secteur de la pêche n'a pas pu donner son… n'a pas été en mesure de donner son faveur à l'accord final. Bon, je vous ai déjà parlé de l'adoption de l'accord de la mer du Nord. Là, vous voyez cette image. Donc, nous avons adopté un programme de mise en œuvre pour pouvoir donc mettre en œuvre cet accord d'ici 2030. Et en 2023, il y aura un examen des progrès réalisés à travers ce Conseil. Il y a des éléments spécifiques qui, aujourd'hui, servent de base à plusieurs politiques publiques, dans le cadre du programme 2022-2027, qui est le programme de planification de l'espace marin des Pays-Bas. Et nous passons maintenant au chapitre suivant sur le programme PEM. Alors, ce programme PEM est un document autocontraignant pour le développement de l'espace marin. Donc, il précise où nous ferons quoi. Je vous parlais de cet accord relatif à la mer du Nord. Et donc, voilà plusieurs éléments qui feront l'objet de politiques publiques. Donc, des zones de recherche pour l'éolien offshore, des zones de protection de la nature, les lignes maritimes, l'économie bleue et les interactions entre la mer et la terre. Il y a également des éléments qui sont liés à la directive MSP de l'Union européenne. Mais ce processus de planification va bien au-delà du triangle dont je vous parlais entre ces trois principaux secteurs, entre énergie, nature et pêche, ce programme PEM intègre également des éléments sur la directive cadre relative à l'espace marin. Il y a l'extraction de sable, les câbles, la plaisance, le patrimoine culturel et l'évaluation stratégique de l'environnement fait partie également de ce programme. Cela permet de fixer des priorités et des objectifs. Donc là, vous pouvez voir trois des cartes. Donc là, on voit d'abord les utilisateurs, les utilisations actuelles, donc en 2019. Ensuite, au milieu, on voit les zones marines protégées et les zones qui ont été proposées pour la gestion des pêches. Nous voulons faire en sorte d'éviter que les activités liées à la pêche n'affectent trop les fonds marins. Et ensuite, on voit les voies maritimes, on voit les zones protégées, les zones de pêche, etc. Ce projet est le premier à mettre en pratique ces nouvelles méthodes consultatives. Il y a des groupes de travail qui regroupent différentes parties prenantes. Nous travaillons également des orientations politiques avec le Conseil de la maire du Nord sur la base de documents de réflexion. Donc, si cet accord était transformé, cet accord peut être traduit en politique lorsque cela fonctionne. Mais cela s'appuie sur des efforts permanents pour fournir des options politiques. Et donc, nous nous structurons ces questions avant de consulter les parties prenantes. Il y a également des réunions informelles, officieuses, avec des pays voisins, le Danemark, l'Allemagne, le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. Et puis, il y a des réunions de suivi sur des sujets d'importance tels que le transport de marchandises ou la protection des milieux marins. Bien. Il y a trois éléments qui servent de base à notre politique en matière de PEM et pour ce qui a à voir avec les prises de décisions. Donc, il y a l'accord de la maire du Nord, il y a le Conseil de la maire du Nord et le programme relatif à la maire du Nord. Pour ce qui est du Conseil, ce Conseil donne des conseils, il fait des propositions. Ce n'est pas un organe de prise de décision. Nous sommes vraiment en plein processus de planification. Et donc, nous tentons de rendre un peu plus transversales ces prises de décisions. Et il y a eu des élections au niveau national la semaine dernière, ce qui fait qu'il y a un nouveau gouvernement avec de nouveaux domaines d'action prioritaire en matière de politique publique. Alors là, il y a des éléments dont je vous ai déjà parlé, mais le programme fait partie de notre programme national relatif à l'eau. Ça concerne toutes les eaux qui font l'objet d'une gestion au niveau national. Il y a des consultations qui sont ouvertes depuis le 22 mars jusqu'au 21 septembre de cette année sur la base de l'évaluation stratégique de l'environnement. Il y a la commission des Pays-Bas pour l'évaluation de l'environnement qui conseillera le ministre sur des sujets relatifs à l'environnement et cela aura des répercussions sur la planification des politiques publiques. Il y a une consultation transfrontalière internationale qui aura lieu via ESPO. Et le programme PM pour la mer du Nord 2020-2027 devrait être adopté officiellement en mars 2022. Ensuite, nous n'avons pas encore mis en œuvre toutes nos ambitions en matière politique. Dans de nombreux domaines, il y a notamment des ambitions relatives à l'éolien offshore qui doit s'appuyer sur davantage de recherches sur le plan écologique. Et on a prévu de réviser les sélections relatives à cette question dans le projet du plan PEN 2022-2027. Nous travaillons également avec les parties prenantes. Il y a des discussions au sein du Conseil sur la mer du Nord pour voir quelles zones pourront être utilisées jusqu'en 2030. Donc, nous allons essayer d'avancer dans les six mois à venir sur ces questions. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour nous dans ce processus de planification. Notre projet de programme fait déjà l'objet de consultations depuis lundi. Et ces zones pour l'éolien offshore sont déjà présentées dans ce projet. Mais dans les mois à venir, nous allons essayer de définir un sous-ensemble de zones. et nous allons également mener une consultation publique. Bien. Dépositive suivante. Alors, c'était tout pour moi. Et c'est Lodevay qui va vous parler un petit peu du jumeau numérique. Merci, Tina. Alors, j'ai une petite vidéo. Mais ici, nous essayons de recueillir toutes les données, toutes les informations disponibles, non seulement pour notre partie de la mer du Nord, pour pouvoir mettre en place un module de conception avec les modèles écologiques pour faire des simulations, la sécurité de la navigation des espèces marines et également les conditions telles que le vent pour établir quelles sont les meilleures zones. Nous tenons compte également des couloirs d'aviation parce qu'il y a l'approche de l'aéroport de Heathrow à Londres et les autres aéroports londoniens. Et donc, nous calculons tout cela en combinaison. Et nous avons également toutes les informations sur les informations sur les espèces, l'importance pour les communautés au niveau local ou pour le budget national. Tout cela, nous cherchons à le réunir et visualiser la mer en réalité virtuelle. Vous voyez ça dans l'image du haut ou en réalité augmentée. Et moi, mon rêve serait qu'un jour, nous puissions utiliser des hologrammes pour pouvoir représenter notre planification de l'espace maritime. Merci, suivante. Merci à vous. Tous les documents qui ont été élaborés, vous pouvez les trouver sur notre site web. Merci. 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 Merci.